Bonjour à tous et heureux de vous retrouver en ce vendredi 15 mai 2020, 8h23, heure du Québec. J'espère que vous allez bien et que vous prenez soin de vous. C'est ce qu'il y a de plus important en ce moment à faire. Vous occupez de vous parce qu'il y a des tâches herculéennes qui nous attendent. Donc, vous avez intérêt à être vraiment, vraiment en grande forme, en grande santé. Ceci étant dit, la séquence de tremblements de terre inquiétants et puissants se poursuit. On est rendu au Nevada aujourd'hui avec un tremblement de terre de 6,4. Oui, vous avez bien entendu, 6,4 et peu profond qui frappe le Nevada selon des répliques aux États-Unis. Un tremblement de terre très fort et peu profond enregistré par l'OSGS sous le nom de M6,4 a frappé le sud-ouest du Nevada près de la frontière. Et oui, avec la Californie. Le 15 mai 2020, l'agence rapporte une profondeur de 7 kilomètres seulement. Le MSC, signal M6,4 a une profondeur de 10 kilomètres. Les puissants étaient situés à 32 kilomètres au sud-est de Mina. Il y a 155 habitants. Et 181 kilomètres à l'est-sud-est de Garnerville Ranchos, où il y a presque 12 000 habitants. Environ 16 000 personnes vivent dans un rayon de 100 kilomètres. On estime que 45 000 personnes ont ressenti de faibles tremblements. Le séisme a été suivi d'une réplique de 4, ensuite une réplique de 4,4, une autre réplique de 4,9, une de 5,4, 5,4 et 4,3 à 11h30. L'OSGS a émis une alerte verte pour les dégâts liés aux secousses et les pertes économiques. Il y a une faible probabilité de victimes et de dégâts dans l'ensemble. La population de cette région réside dans des structures résistantes aux secousses sismiques, bien qu'il existe des structures vulnérables. Les types de bâtiments vulnérables prédominants sont la maçonnerie en briques non renforcée et la construction en maçonnerie renforcée. Les récents tremblements de terre dans cette région ont provoqué des risques secondaires, tels que des glissements de terrain qui pourraient avoir contribué à des pertes. L'exposition estimée de la population au tremblement de terre ici, on peut voir ça sur cette petite carte-là. Donc, il y en a 45 000 qui ont senti des faibles tremblements de terre dans cette région-là. Mais quand même, 6,4, c'est pas rien. C'est vraiment assez significatif. Et il y a eu d'autres tremblements de terre aujourd'hui. Je vais essayer de vous trouver l'autre lien que j'ai reçu d'un abonné. Si vous me laissez un instant, je vais aller vous chercher ça. Et on est à Madagascar cette fois-là. Je ne sais pas si le lien va s'ouvrir. 4,8 enregistré. Ça nous vient de Madagascar, l'autre tremblement de terre. Madagascar, un séisme de magnitude 4,8 enregistré. La région de Madagascar a été surcouée par un séisme de 4,8. Mais ça, c'est le mercredi. Donc, mercredi, Madagascar a été frappé par un tremblement de terre de 4,8. Donc, beaucoup, beaucoup d'activités sismiques. Mais celui qui retient notre attention, vraiment, 6,4. On est dans la fameuse région, pas loin de la fameuse faille de Santandréa. 6,4, ça réveille vraiment les craintes les plus grandes et les plus fondées aussi. On le sait qu'il y a quelque chose de gros qui s'en vient. Ça se peut que ce gros tremblement de terre, tant qu'ailleurs, tant qu'avoir un malheur qui n'attend pas l'autre, puisse se produire dans un avenir plus proche qu'on puisse l'imaginer. Et je vous reviens.